bonjour tout le monde comment allez vous moi je suis lise teinturière d'hélène très lise et bienvenue à mon podcast aujourd'hui je vous accueille à mon studio en grèce à athènes où je suis aujourd'hui avec ma chienne d'accaïne qui a trouvé une petite place pour s'allonger parce que comme vous voyez je suis assez serré entre les lignes qui sèche et l'âme qu'il faut être étiqueté juste ici et des projets à vous montrer donc aujourd'hui on je vais vous parler un peu d'une petite je vais vous montrer ce que j'ai acheté je vais vous montrer ce que j'ai tricoté et voilà un peu d'informations en général donc le nid qui se passe à lyon je dois dire que j'adore lyon si vous ne connaissez pas ça pour moi oui j'aime beaucoup lyon j'ai beaucoup d'anciens camarades j'ai de la famille dans les alentours et oui c'est une des villes que je pourrais très bien y vivre et que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup que cette année mon tote bag est orange et ouais 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 dans la dans la série des tote bags de nittite que j'ai et j'en ai pris aussi un très grand mais que je n'ai pas avec moi parce que comme je vais aller au j'ti bazar il y a je les remplis de laine qui sont restés du nittite et qui vont voyager au j'ti bazar avec nathalie bagnett donc je remercie beaucoup énormément nathalie d'avoir pris en charge quelques laine à moi et aussi guillaume qui ont un panier de moeurs à moi et qui vont faire le trajet avec comme ça je n'avais pas à les remballer en grèce pour les ramener en france donc je vous remercie énormément tous donc le nid hit donc c'est ça s'est passé cette année à la sucrière qui est au quai rimbaud qui est assez sympa comme endroit moi j'aime bien être près de l'eau donc c'était très bien d'être sur un quai après c'était une très grande salle je pense que beaucoup d'entre vous était un peu pas surpris mais que c'était un peu trop mais c'était un très bon moment de partager de vous revoir beaucoup d'entre vous que ça faisait très très longtemps que j'avais pas vu et d'autres que je vois assez souvent on a cette chance mais je crois que celui-là je sais pas il y a eu vraiment des personnes que j'avais pas vu depuis avant le covid donc c'était incroyable de vous revoir et c'était assez émouvant ensuite je j'étais très très surprise de retrouver grâce à vous des patrons que je connaissais pas et je pourquoi je vais dire surprise parce que d'habitude je pense que voilà la plupart des clients et des clientes aiment bien un style et d'habitude c'est aussi peut-être mon style à moi et donc je connais assez souvent les patrons que vous venez mais c'est ça arrive bien sûr que j'en connais pas parce que je connais pas tous les patrons qui sortent mais ça c'est rare qu'il y en a autant que soit je ne savais pas soit ou pas du tout la designer ou le designer mais que c'était vraiment des choses que c'est la première fois que je voyais et tout ça et là pendant ce week-end il ya eu beaucoup de ça et j'ai énormément apprécié et aimé et donc je vous remercie parce que là j'ai une liste de deux choses de patrons que je connaissais pas peut-être que ça aussi ça pourrait être une une bonne occasion de faire peut-être un moment donné une vidéo sur des design que je connaissais pas ou des designers que je connaissais pas que j'ai découvert à travers vous bref ouais donc c'était génial de faire la découverte de nouvelles choses pour moi et vous de choisir vos laines et d'avoir cette discussion entre deux après je veux remercier énormément les gens qui étaient très patients avec les modes de paiement ou qui ont qu'ils sont allés à 1 1 quelque part pour retirer de l'argent pour me payer en espèces soit pour payer après en paypal donc je vous remercie beaucoup de cette flexibilité et voilà ça va m'a pas trop de place la peau oui c'est bien allez place elle essaye de se mettre à l'aise et je crois qu'elle n'arrive pas à se mettre à l'aise bref elle va y arriver le soupir donc le nitit ce que j'ai pris moi du nitit ce n'est pas du tout nitit cette année comme l'année dernière il y avait beaucoup aussi de choses à propos de couture donc j'ai pris j'ai pris comment on dit j'ai pris des tissus il ya le mot fabrique qui me vient mais fabrique c'est pas du tout ça donc voilà j'ai du tissu donc ne me demandez pas d'où j'ai acheté ça parce que je me souviens plus de la marque après si je verrai le plan du nitit je pourrais m'en rappeler mais je vais commencer par ce très beau velours très très beau vraiment je l'ai vu et je me suis dit oh je le veux et donc ce sera pour refaire une jupe culotte du bouquin drest de dirando que j'ai déjà fait en version short et en version jusqu'à mon genou alors version longue cette fois ci oui très long donc j'aime beaucoup ce ce design ça me fait rappeler un peu plus à des marques de girafe que des marques de léopard et la couleur aussi et donc je crois que ça m'irait bien et même avec ce peu là que je porte mon ghost horses et oui j'ai vraiment hâte de le faire et ensuite j'ai pris un autre tissu on dirait de la je sais pas comment on appelle ça c'est pas du jeans mais c'est ça ressemble aussi je sais pas bref je suis pas très bonne avec le tissu mais il est très beau un verre assez vif il y avait un verre aussi un peu plus foncé mais je me suis dit que ça m'amuserait un peu plus quand même un verre plus un verre plus vif je pense une deuxième jupe culotte longue parce que j'aime vraiment ce patron et je sais que je suis à l'aise dedans et de vraiment bien m'exercer de bien faire les plis de bien mettre là la fermeture éclairée tout ça et si j'en fais deux longues voilà ça veut dire que j'ai j'ai fait le master de ce patron mais après d'un autre côté je crois que j'ai assez aussi de peut-être me faire une veste l'anti manteau mais je sais pas vu que ma machine à coudre aussi n'est pas très au point et elle saute plein de mailles entre deux points je sais pas ce serait dommage de faire une je sais pas je sais pas et comme ce tissu est plus épais je sais pas s'il faudrait peut-être que je fasse patience d'avoir une meilleure machine à coudre après si vous avez des bons plans pour des machines à coudre peut-être de deuxième main je suis je serai preneuse même si c'est en france je ferai en sorte de l'amener en grèce parce qu'en grèce je veux pas trouver de machine à coudre deuxième main donc peut-être que ça ce serait un plan donc je sais pas mais je suis très très contente de ces deux tissus ensuite avec un ami de mon cours de danse et il a envie d'apprendre la couture donc moi je lui ai dit que voilà j'ai une machine à coudre qui n'est pas très au point je sais certaines choses donc si jamais il voulait qu'on se mette ensemble pour coudre des trucs et il m'a dit ah oui je serai partant donc on verra après je ne connais pas trop les patrons pour hommes et je sais qu'il voudrait à un moment donné arriver à faire ses propres costumes gilets etc donc si jamais vous avez des informations aussi pour ça je serai preneuse voilà yes je crois que moi il faut que je m'exerce à faire des boutonnières et avec ma machine à coudre c'est pas du tout évident mais il faudrait que j'essaye plus j'avais essayé à un moment donné mais c'est pas très bien passé bref ensuite j'ai pris d'en face de moi il y avait ce ce petit booth c'était pas tellement un petit bout c'est plus gros que le mien mais avec des choses très mignonnes en broderie et c'est le c'est la marque fucuri et je me suis pris un sushi à broder et après et là il y a un kit il y a le cercle petit et tout ça et tout ce qu'il faut et après je me suis prise cela donc il y a le le patron mais il n'y a pas les les laines et tout ça les les laines bref les fils à broder mais bon déjà ce serait bien si je fasse mon petit sushi je suis en train de penser de peut-être le faire à un tricot que j'ai déjà mais j'ai un peu peur de broder sur un tricot on verra parce que un petit sushi par exemple bon pas sur ce pull parce que je l'aime déjà comment il est mais un petit sushi comme ça ici ça pourrait être rigolo même derrière ici en plein milieu bref des idées il y en a quand est ce que ce sera fait je sais pas je sais pas et ensuite j'ai pris des semelles en feutre de laucheline pour moi parce que j'ai je me suis acheté des chaussures à mon numéro de chaussures mais ils sont un peu plus grands donc je pense que ça ce sera une bonne idée pour que qu'ils sont bien mis en place et je me suis dit aussi d'en prendre un pour ma soeur un pour ma maman et un pour mon papa pour peut-être commencer des des cadeaux de noël on verra bref maman si tu vois ça tu n'as rien entendu tu ne sais rien c'est très bien voilà et donc maintenant on va à un an et aussi à la tomber parce que j'ai dans ce petit tote bag donc le lundi je suis allée avec mon ami miguel marché dans le vieillon j'en ai fait tomber je fais de l'exercice aujourd'hui donc dès on est rentré dans un petit magasin un peu vintage et tout ça et j'ai pris des boutons je ne sais pas où je les mettrais parce que j'ai pas de projets qui ont besoin de boutons donc j'ai pris j'en ai pris six comme ça un peu bordeaux noir marron plutôt et six comme ça jaune gris donc voilà je ne sais pas qu'est-ce que je vais en faire vous ne me demandez pas et j'aime bien les boutons et donc voilà j'en ai pris quelques-uns il y en avait certains qui étaient très très sympa après je me suis pris aussi deux deux pinces à cheveux qui étaient faits je sais plus en quelle date à partir de cornes après il disait pas de quel genre de cornes mais en venant bien sûr j'ai laissé mon sac à la maison et en rentrant de nouveau après quelques heures sushis on avait cassé l'un des deux donc bref j'en ai au moins une qui est très belle mais je pense que mes cheveux ils doivent pousser un peu plus et comme j'ai beaucoup de cheveux je crois que ça va être la pince que je vais porter énormément donc je suis très contente donc à part ça je sais pas si vous vous souvenez les dernières fois je vous avais montré un bonnet en version bleuâtre le bonnet hipster donc maintenant voilà ça c'est ma version j'ai malheureusement j'ai pas le reste montrer la couleur mais c'est un manawi en samskara et avec en mohair mon coloris too good for sharing qui est dans les violet mauve avec un peu de vert foncé et donc quand on vient de plus près on peut voir les parties plus orangé du manawi en samskara mais de loin on voit très bien que le mohair a pris le dessus et qu'il est beaucoup plus violet je dois dire que je l'aime beaucoup ce patron ce bonnet c'est pour ça que j'en ai fait un est ce que j'aime aussi c'est que même si on n'est pas sûr voilà de la taille de la tête et on veut faire un cadeau il peut être fait parce que il est très flexible à cause de des côtes et simplement on doit le faire un peu plus long si on pense que la tête est un peu plus large mais on peut le mettre est aussi d'une façon un peu plus l'aude si on a beaucoup de cheveux ou si on est un peu plus cool si on est un peu plus hipster voilà au et après mais là on le sent qui est un peu plus lâche mais en le retournant et en le mettant vraiment plus près de la tête comme il ya la double bande aussi il devient un peu plus serré et donc voilà et j'aime beaucoup et une dame une dame onitide elle a adoré ma mon combo de couleurs adoré combien ça combien doux c'est parce que c'est super super doux ah là là c'est super doux je peux même pas dire combien doux il est ce bonnet et donc elle a adoré la couleur et elle a pris elle de quoi faire avec ses deux couleurs ses deux bases un pull et franchement quelle bonne idée franchement regardez ce pull comme ça ces couleurs un pull oui 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 je suis tellement excitée pour elle il va être trop beau trop doux super super chou mais vraiment super chaud moi mon pull que j'ai fait avec la samskara et un filmware j'ai fait le novice de petites nids que j'avais déjà fait deux versions cropped mais je crois que celle là est un peu trop longue donc je sais pas peut-être que je vais la raccourcir parce qu'elle est trop longue mais elle est trop douce elle est trop bien on verra ensuite deux bières et laine donc il y a trois semaines que j'étais à nantes je suis un peu bref fin septembre oui donc il ya presque un mois un peu point donc trois semaines j'ai pris de la laine de maison corlène et j'avais pris un 100 grammes qui était cette très belle couleur rouge et j'avais pris un set de trois mini donc j'avais les 100 grammes et après 60 grammes donc trois fois 20 grammes voilà et je me suis dit je vais me lancer pour faire cette veste qui s'appelle le grer group sleepover voilà je sais pas comment se prononce mais voilà de camilla vade et malheureusement c'est un bottom up donc j'étais pas du tout sûre si j'allais avoir assez mais ce qui est bien et là je pense que j'aurai assez en fait c'est que voilà normalement le patron demande pour trois couleurs donc la première couleur dont tricote c'est celle qui est la plus foncée grise la dernière c'est le gris clair et entre pour tout le jacquard il y a ce rose pâle donc elle utilise trois couleurs moi j'avais décidé que pour le jacquard j'aurais pris celle qui était la plus contrastante de toutes donc le jaune donc le jaune pour le jacquard et pour la partie ici pardon grise foncée je me suis dit je vais prendre mon verre foncé et après le bleu super en espérant que ça va aller être assez bon jusqu'au moment où il faut que je mette ma couleur rouge malheureusement je n'avais pas assez normalement la partie rouge je crois qu'elle commence ici ou un truc comme ça et j'avais peu de jaune je me suis dit est-ce que je continue avec mon jaune et après je reprends avec le bleu la partie contrastante mais finalement j'ai décidé de continuer ma partie de continuer avec le jaune et puis après tout ce qui devait être jaune allait devenir bleu et donc inverser les couleurs et comme ça il y a entre guillemets même si je change de couleur ici j'ai changé de couleur principale entre guillemets donc du vert foncé je suis passé au bleu clair et après ici j'ai changé en fait de couleur contrastante et de couleur principale en même temps mais en gardant ici que la couleur principale tandis qu'il y en a moins mais bref c'était la bleue ici je les mise en contrastante et donc il y a une continuation d'une couleur à chaque fois même si elle change d'endroit je sais pas si tout ça a été clair mais bref c'est un bottom up mes aiguilles sont serrés donc je sais pas j'espère qu'il rentrera il est quand même bien lâche et donc on va voir après maintenant je j'ai séparé pour l'avant et l'arrière donc ici l'arrière vous voyez qu'il est un peu plus long maintenant je sais pas s'il sera trop trop changeant pour moi si je vais aimer là le résultat final mais je suis assez contente j'ai pris vraiment plaisir à tricoter la laine et maintenant pour les rangs envers que je déteste je fais enfin un peu de pratique de comment tricoter les mailles envers de façon portugaise donc je suis trop contente et j'ai très envie de le finir parce que je me suis inscrite à un test nid que je n'ai même pas commencé qui va être énorme plein de couleurs super fan et donc voilà mais j'ai très envie de finir celui-là parce que j'ai pris vraiment un très grand plaisir de le faire j'ai même pas mesuré ma ma mon swatch parce que pourquoi le faire je fais la deuxième taille je crois que ça ira bien mais voilà après on verra si mon main mais magouille pour les couleurs vont vont être bien mais je suis très contente est vraiment très 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 contente d'avoir un projet avec un coup de coeur que je savais pas quoi faire mais que j'ai trouvé quelque chose et que je pense que ça va marcher voilà ensuite mon pull le evenfall il est fini je vais pas faire maintenant plus de détails je vais faire une vidéo spéciale pour le pull comme ça les gens qui veulent le faire pour le cal ils ont tous les détails dont dans une vidéo après si vous le vous voulez le faire aussi un autre moment vous aurez toutes les informations pour lui parce que j'ai fait des changements je dois remercier beaucoup les gens qui sont venus juste pour le voir qu'ils ont apprécié qu'ils ont pris aussi leur laine au festival pour pour faire partie au nid de langue donc petites dernières informations pour le nid de langue c'est un cal qui va être du du jour de noël jusqu'au 1er mai donc on a largement le temps de finir soit le pull evenfall soit le col frame your face tous les deux c'est des projets de andrea maury c'est un hasard et voilà et donc les précommandes pour liquide ils seront là jusqu'à fin du mois peut-être début novembre je vais devoir voir comment ça va aller avec mon programme mais je pense que peut-être qu'il y aura un peu plus de jours mais si vous voulez faire partie prenez votre équipe jusqu'à la fin du mois pour être sûr sinon si je vous vois aussi bazar en novembre ou à barcelone j'aurai de ce qu'il faut pour vous pour choisir vos couleurs et participer au cal et voilà donc c'est tout pour aujourd'hui je vous remercie d'avoir vu ce podcast avec moi je vais essayer de mettre quelques photos aussi de lions j'en ai pas beaucoup prises moi avec des personnes mais j'ai beaucoup de donc de vous et de vos choix et de couleurs ce qui est aussi très sympa et je vous remercie de nouveau énormément d'avoir fait le trajet quelques-uns vous avez voyagé vraiment de plus loin pour venir me voir je l'apprécie énormément et voilà donc bon tricot et n'oubliez pas calories power fiber is our weapon bisous